Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 septembre 2019 et je suis parti dans les bois, là au dessus de mon cornet, on va voir ce qu'on va découvrir ensemble, il ne fait pas très très beau, il l'a beaucoup plu, c'est encore menaçant mais bon, entre deux averses et puis mon poncho est dans le sac, voilà, donc il est 10h, je démarre seulement là maintenant et puis on verra ensemble si on fait quelques découvertes, allez, à bientôt et bien voilà, le chemin commence ici, donc juste en face de l'entrée du Mont Cornu, il y a des maisons, des petites maisonnettes à toi de chaume et voilà le chemin qui commence là et qui s'en va à travers bois c'est parti il y a des explications sur les arbres qu'on découvre au long de ce parcours, là je viens de passer à côté d'un grand chêne là c'est un boulot là c'est un merisier on fait des mobles avec ce bois-ci et ça continue sympa, en même temps c'est pédagogique pour les enfants, c'est bien après être monté on redescend et on tombe sous le charme c'est le cas de le dire et puis la route continue le chemin continue mais là ça remonte me voici arrivé sur un plateau donc là, visiblement, on y fait du bois, des fagots il y a même un endroit pour manger et puis je crois qu'il y a un petit point de vue donc je vais m'approcher alors en fait, cette vue-là donne sur le donjon médiéval qui date du XIIe siècle c'est le donjon médiéval du château de Montcornet on y voit aussi le clocher de l'église au-dessus des ruines et voilà, ce donjon a été chemisé par Antoine de Croix au XVe siècle donc voilà l'endroit médiéval et bien sympathique voilà tout ce que je découvre autour il y a des gens là-bas qui font du bois il y a un tracteur tracteur agricole pour le débardage voilà, le coin a l'air quand même bien sympathique et bien voici le tracteur qui s'en va là, je suis tombé sur des gens bien sympathiques qui débarrent d'un peu de bois voilà alors là, j'arrive près d'un noisetier voilà, donc tout le monde connaît en principe le noisetier puis je vais continuer par là parce que selon les gens le chemin permet de faire de belles découvertes notamment point de vue sur une pièce d'eau le château il y a du bois tant et plus pour se chauffer cet hiver c'est joli c'est joli et puis comme c'est l'automne on a un beau tapis au sol de feuilles mortes des belles couleurs et bien mes petits camarades je vous invite à découvrir quand même cet endroit parce que c'est bien joli il y a une pièce d'eau en bas et puis on a une vue magnifique sur les ruines du château et le village de Montcornet avec son église voilà c'est la vue arrière du château et de l'église du village de Montcornet donc on verrait tout au long du parcours il y a des jolis points de vue à découvrir et là le soleil montre son nez mais il est un peu timide entre les nuages voilà la température est agréable quand même là vous avez même un banc pour faire une étape parce que c'est vrai qu'on vient de monter considérablement donc les gens qui veulent un peu se reposer peuvent le faire ici juste en face du point de vue que je viens de vous montrer pour ma part moi je continue alors là on tombe sur un épicéa commun dit le panneau tout le monde connaît voilà le joli petit chemin qui sont la noisette comme dirait la chanson continue c'est vrai que c'est l'époque des noisettes en plus c'est mignon comme tous ces petits talus qui bordent le chemin vous voyez il y a encore un peu d'herbe grasse ici c'est magnifique les senteurs je ne vous dis pas respirez inspire expire régalez-vous alors le panneau dit ceci chaîne de limite appelée pieds corniers ou arbres parois faisant office de bornes il est costaud ce chêne là quelques dizaines d'années on voit un peu plus de sang certainement bon bah là après ce gros chêne là on redescend bon rassurez-vous je ne suis pas arrivé au Canada mais voilà voici un un érable et je continue à chaque fois que je me promène que je découvre un endroit j'ai toujours la chance de tomber sur un un joli petit ruisseau qui murmure comme ça qui chante c'est beau très joli ça ça serpente et puis bah écoutez là-bas il semble y avoir une une clairière avec un peu de soleil et bah c'est pas si mal tout ça regardez-moi ça comme c'est beau avec un petit rayon de soleil il s'est mis là pas mal de feuilles et vous voyez ça coule et puis ça fait une petite retenue de haut en bas un ruisseau qui vient de la gauche en rejoint un autre ici qui vient d'en face et tout cela bah s'évacue là dans un grand déversoir et lorsqu'on voit le diamètre du tronc des arbres ici là sur ce petit sentier bien mignon bah on se dit quand même que quelque part la nature est plus forte que tout et qu'elle sait se préserver et bien tout cela est bien beau et on arrive au cœur du village par ce chemin-ci entre l'église et le château un superbe endroit vous voyez que le ciel se dégage il y a du vent on a déjà quelques marrons au sol sortis de leur coque il nous reste même quelques jolies fleurs encore par-ci par-là le temps change à une vitesse sinon la promenade est jolie autour des ruines de ce château dans des bois que je ne connaissais pas et là je redescends par un petit sentier pédestre derrière le château voilà un ciel bien menaçant bicolore en même temps c'est joli le sentier pédestre à la sortie du village je vous emmène là vers une pièce d'eau on a un chemin qui continue là c'est la pièce d'eau qu'on voyait de là-haut du point de vue à travers bois un bien bel endroit comme dirait mon cher président Jacques Chirac décédé hier j'ai un peu faim donc on doit avoisiner les midis il va falloir quand même que je me pose je connais cet endroit parce que j'y suis déjà venu et qu'il me faut faire le tour de cette pièce d'eau pour aller manger en face il y a des petits deux petits jabanons pour les pêcheurs moi je vais m'installer là au cas où la pluie viendrait troubler mon repas parce que comme je vous le disais je viens de regarder mon téléphone effectivement il est midi on a beaucoup de roches ici aussi et bien voilà mon bel endroit de casse-croûte là-bas derrière le barbecue bien à l'abri et au cas de devant quand même c'est important et alors le pied le nec plus ultra c'est que c'est à côté de mon petit ruisseau qu'on a découvert ensemble plus haut avant d'entrer dans le village voici mon repas je suis bien un peu de saucisse du pâté de campagne de chez ENAF alors là j'ai de l'atome de Savoie ou les crus mon bon morceau de pain avec mon couteau ma pomme et ma bouteille d'eau et voici ce qu'il y a autour les enfants regardez comme c'est beau entendez cette eau couler là vers cette pièce d'eau qui est en fait un étang de pêche vous voyez vous voyez que je suis bien à l'abri alors pour l'instant il y a du soleil mais bon c'est vrai qu'il peut pleuvoir à tout moment d'ailleurs en ce moment c'est un peu les giboulées de Mars pluie soleil pluie soleil bon là la température est magnifique par contre bon allez un peu ce bouson là parce qu'il fait bon pour relever les manches et puis bah on va attaquer les copains on va attaquer on va commencer par la saucisse sèche la petite saucisse sèche voilà on va dire ça on est bien on aime très bien voilà une petite pensée au sac Chirac qui aimaient bien le saucisson d'ailleurs on était mis une bière dans une brasserie avec ses copains on lui servait donc son demi il demandait toujours mais il n'y a rien pour accompagner ça une petite tranche de saucisson ou quoi un bout de pâté donc voilà monsieur le président le sauciffleur est là ah oui bon et ben après quelques quelques rondelles de bonnes saucisses sèches on va attaquer le pâté un bon un bon pâté de campagne qui sont bien bon d'ailleurs on voit la différence et neuf avec les autres marques, pas de campagne mais avec des morceaux un goût exceptionnel très très bien avec un bon morceau de pain en croustillons voilà, j'aime le pain en croustillons comme ça bien cuit avec une croûte te refier une mie levée c'est ça comme quoi on peut se régaler même avec une conserve c'est vrai que l'autre fois je ne m'étais pas régalé avec l'espèce de thon aux légumes à la mexicaine très bien vous voyez il faut bouger de chez vous les gens comme dirait mélenchon parce que si vous écoutez moi ce matin quand je suis parti il pleuvait quand je suis sorti de chez moi il pleuvait d'autres auraient repoussé chemin mais pas moins moi il n'y a rien qui m'arrête et puis finalement j'ai eu raison parce que il fait bien beau même si c'est un peu mitigé il fait bien beau vous prenez l'air dans le circuit que je vous propose de faire vous mettez pour faire la boucle que je viens de faire deux heures je me suis régalé saucisses sèches, pâtés j'aime bien la charcuterie ça c'est une des origines normandines du côté de papa alors comme vous le disiez mon cher papa ça vaut pas un coup de cidre mais bon moi j'emmène que de jour quand je marche mon papa à la maison et au restaurant bon on va goûter cet homme de Savoie là qui sent bon qui sent bon qui sent bon ah oui il sent bon le lait ah oui il sent bon le lait ah oui c'est ça qui sent bon le lait ça ressemble à la montagne ça sent les vaches de Savoie ça c'est un bon lait c'est un bon lait c'est un bon lait c'est un bon lait très très bien oui j'ai pris ça parce que c'est les produits de nos régions reflètent France en principe on n'est pas déçu avec ça et là effectivement c'est le cas je ne suis pas déçu bon 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 ça se trouve petite fin de casse-croute que j'avais dédié à Jacques Chirac que j'ai connu quand j'étais dans les services de sécurité des gardes républicaines dans les années 80 il était maire de Paris à l'époque et alors il m'avait invité l'année d'après avec toute ma famille au moment on n'était pas venu mais bon papa était venu par curiosité parce qu'il savait qu'il allait voir donc l'arrivée du tour de France sur les Champs-Elysées et ça c'était quelque chose pour lui alors je lui avais dit écoute papa tu seras placé dans la tribune officielle du maire de Paris peut-être même à côté de lui ou pas loin et effectivement ça a été le cas bon bah lui c'était pas un Chiracien mon père mais enfin bon il était très content parce que Jacques Chirac quand il est arrivé dans la tribune il est passé devant moi il m'a serré la main parce que on s'était connu un peu plus avant c'était quelqu'un vraiment très simple très gentil très chaleureux et je lui ai présenté donc ma famille il y avait ma soeur il y avait je ne vais pas mon frère mais il y avait ma soeur il devait y avoir mes enfants ma femme à l'époque et je lui ai dit voilà je vous présente donc mon père alors le grand Jacques il lui a serré une bonne poignée de main comme il avait l'habitude de faire et de regarder les gens dans les yeux parce qu'il ne regardait pas à côté quand il vous serrait la main à Jacques Chirac donc mon père avait été impressionné parce que mon père était de taille moyenne 1m69 quelque chose comme ça et Jacques Chirac était très très grand mais voilà un beau sourire une poignée de main chaleureuse je suis tenté si bien que quand papa est rentré à la maison il a dit à un moment que Jacques Chirac était quand même bien sympathique voilà on va me prouver une poignée de main ça peut changer quelques fois la vie et l'apostrophe A-V-I-S des gens voilà une bonne pomme une bonne pomme monsieur le président il n'y a rien d'un tel qu'une bonne pomme je profite d'être seul dans la nature pour parler à la bouche pleine et claquer de la gueule comme disait ma petite maman je crois en principe quand je suis au restaurant seul ou accompagné bah je fais attention je me souviens de l'éducation qui m'a été donnée par ma chère maman j'en profite c'est la nature donc il est vrai comme je vous parle en mangeant bah je claque de la bouche et voilà pareil on ne devait pas manger comme je mange avec mon couteau là pour porter le couteau à la bouche c'est vrai qu'on a eu une belle éducation mon frère ma soeur et moi mais bon c'était assez sévère et puis moi j'ai l'esprit narciste toujours en point de liberté bah je m'échappais comme ça voilà et bien voilà après ce ce bon repas champêtre il est temps de reprendre la route le soleil est revenu j'ai eu bien fait de me mettre à l'abri parce que il est tombé une sacrée saucée on est reparti en sens inverse il y a même des toilettes pour les urgences enfin elles sont pas propres il vaut mieux faire ses besoins dans la nature que de se poser là dessus hein bon ben je reprends ma route mais je vais passer derrière les étangs là bas pour remonter tout là-haut dans le bois ne pas avoir à passer par le village bon en tous les cas c'est un un superbe endroit et encore une fois bah je vous le conseille voilà c'est l'arrière de l'étang et puis tout au fond là-bas il y a un petit chemin vous voyez comme il fait beau tout d'un coup enfin bon le ciel est changeant hein allez je suis reparti c'est un chemin qui n'est emprunté par personne a priori hein c'est un superbe endroit quand même hein j'aime bien ce côté sauvage là quand les chemins sont à peine dessinés je vais remonter à gauche là à travers bois et bien voilà fin de la promenade je suis revenu à mon point de départ et comme vous pouvez le constater bah à part mon véhicule y'a pas un chat hein comme d'habitude belle promenade donc au total il faut compter quand même entre 3h 3h30 et aller retour par le chemin que je vous propose sur cette vidéo bon bah au retour on va faire le tour du lac des vieilles forges mais de l'autre côté sur l'autre rive je vois qu'il y a un sentier forestier un sentier de grande randonnée même hein on s'éloigne de la route hein mais cette partie là est bien à sec hein alors pour situer l'endroit ceux qui connaissent le lac des vieilles forges donc on est en face de la plage du lac des vieilles forges véritablement sur la rive juste en face un joli petit sentier qui chemine autour du lac dans une partie non exploitée bon bah ici le lac est un peu plus plein un peu plus rempli au fur et à mesure que j'avance dans ce sentier de grande randonnée le lac ressemble à un lac donc voilà ça c'est ce que je voulais vous montrer ce point de vue de l'autre côté de la plage on voit la plage là-bas au fond avec les voiliers hein je vais zoomer les amis vous voyez ce que ça donne hein on a pas de cèpes hein on a des amanites témouches hein voilà on approche de la base nautique qui est là-bas en face avec les cols de voile au bout bon ça fait déjà un peu plus de 20 minutes que je marche hein voilà il est mignon comme tout hein ce petit sentier là voilà un petit endroit bien ensoleillé là qui donne sur le lac on va aller voir bien de mieux en mieux hein on approche les amis on approche voilà je suis vraiment au bord du lac vous voyez comme c'est beau et sauvage la vue d'ici de découvrir des gens comme vous c'est rare hein aujourd'hui de découvrir des gens comme vous qui aiment la nature et qui s'embarquent avec le matos pour le faire mais en plus des français parce qu'ici il y a beaucoup d'étrangers on a beaucoup de belges en face hein belges hollandais allemands mais eux ils sont intéressés par la plage hein mais vivent comme ça dans les bois et comme moi chapeau les gars merci pour le petit bout de film c'est chouette et bien mes petits camarades je suis super content je viens de faire une belle rencontre après quasiment 45 minutes de bonne marche donc il faut compter pareil et les retours une rencontre avec deux types comme moi qui aiment la nature et qui sont ici depuis une semaine avec leurs chiens donc ils ont emmené tout ce qu'il faut il manque de rien et puis ils pêchent ils grandent ils se reposent ils ont pris leurs vacances pour décompresser et je les comprends voilà donc on a parlé on va dire 10 minutes, un quart d'heure ensemble bien sympathique tout ça c'est la première fois que je fais une rencontre aussi sympathique dans les bois à bientôt 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 à bientôt